bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons apprendre à faire une délicieuse tarte à la tomate pour ça il vous faudra de la pâte à tarte et des tomates je mets le tout dans le four et je n'ai plus qu'à attendre que la magie opère et elle est pas belle la vie bon allez je déconne quand même je vous envoie le reportage c'est parti et on 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 Salut à tous et bienvenue dans plein de pistons, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, enfin très heureux, c'est entre guillemets, aujourd'hui c'est pas un jour comme les autres, c'est la journée du 17 novembre, c'est un jour de révolution d'une sorte, aujourd'hui on va manifester pour plein de choses, première chose c'est pour les carburants forcément, vous avez vu le prix du gasoil, ça peut figurer, et puis en même temps il y a le prix des cartes grises qui fait augmenter, voilà on est taxé de partout, nous peuple français, on est taxé comme pas possible, donc voilà aujourd'hui on va exprimer notre mécontentement dans notre petit village de Bédaride, on va rejoindre les manifestants et leur apporter le petit déjeuner en même temps, c'est parti ! Bonjour, 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 ça va pas que petit déjeuner, petit déjeuner, merci ! Ça marche quand même, non ? Oui ! Après la copa à la maison, en ramenant la France à la raison, eh oui, parti ! Que c'est joué, tu aurais dû faire poète ! Un poète ! Tu fais un poète poète quoi ! Et il y a un petit litre ! Et là, il y a un petit litre ! Cette odeur ! C'est une belle belle pluie ! C'est une belle belle pluie ! Je crois qu'on manifeste un peu comme tout le monde, pour un ras-le-bol général, pour tout ce qui se passe depuis un certain nombre d'années. Principalement tout ce qui touche les taxes et la population qui est prise pour une vache à lait. Et puis je crois que ce serait un petit peu long de dénumérer un par un tous les problèmes que l'on peut subir dans notre pays. Donc le but c'est de faire comprendre à nos gouvernants, à nos dirigeants, qu'il faut faire quelque chose d'efficace pour que ça fonctionne. Que la France est une démocratie, c'est donc le peuple qui dirige. C'est le peuple qui doit donner ses directives et ses consignes au gouvernement. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, par cette manifestation qui se passe très bien. Puisque l'ambiance est très cordiale, très chaleureuse. Les personnes qui passent devant le rond-point, pour beaucoup, klaxonnent, nous disent bonjour. On a dû rencontrer une personne qui semblait être pas trop d'accord avec ce mouvement. Mais ça représente quelque chose d'affiniment petit par rapport à tout ce qu'on voit passer devant nous. Parce qu'on est encouragé par tout le monde. Et ça va nous inciter à continuer. On est plus de 150 sans doute maintenant. Et ça continue à influer sur le rond-point de Bélarine. C'est un ras-le-bol général. Je pense que tout le monde est là, de diverses opinions. Avec les divers problèmes qu'on peut rencontrer. Avec tout ce que nos individualités pourraient ressortir. Et bien on les a mis de côté pour se retrouver tous ensemble. C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il y a les gendarmes c'est tout ! Il y a les gendarmes du coup ! Il y a les gendarmes du coup ! Oh là là ! Il y a un récit là ! Appelez les pompiers ! Appelez les pompiers ! Comme ça les ridicules ! Bien sûr d'affaires ! C'est sympa ça ! Sous-titrage STUK AIEVUS 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 ... Oh, ils étaient sur fleurs, les mecs ! ... Bob, arrêtez ! Comment je fais ? Je l'ouvre ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Alors voilà, la manifestation se déroule à merveille, forcément, bon, il n'y a pas de débandement, c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Voilà, il y a à peu près, je ne sais pas combien de personnes, il doit y en avoir à peu près 80. Bon, il y a pas mal de monde pour un petit village, et voilà, ce qui fait plaisir, c'est que ça se passe quand même dans la bonne humeur, dans un esprit un petit peu pas joyeux, parce que forcément, les gens manifestent pour exprimer un mécontentement, mais c'est bon enfant. Voilà, tout à l'heure, j'expliquais, il y avait deux routiers, deux bloqués à ce rond-point. Voilà, les personnes qui manifestaient leur ont proposé de venir boire un café, quitte à être bloqués, chose qu'ils ont acceptée, et ils ont partagé un bon moment avec les manifestants. Oh mec, tu fais des photos là, on va passer à la télé, il est droit de... Donc ce matin, petit mouvement à Bédaride, volontairement ici, parce que je me suis dit qu'au rangé à Avignon, ce serait hyper bondé, donc Bédaride, c'est pas mal d'y être. Je voulais amener mon bébé d'un an, mais bon, vu l'humidité, je l'ai pas fait. Et j'ai mis quelques slogans sur ma voiture, donc peut-être pas super, mais à l'image du gouvernement qu'on a, et qui sont issus des idées anarchistes et de la Révolution française, parce que voilà. Donc leur bourse ou ta vie, il faut choisir, et franchement, je pense que la vie n'a pas de valeur. Après, je peux pas tous vous les lire là, parce que je les ai pas tous sous les yeux, mais je pense qu'il est temps qu'on mène d'autres actions, et surtout que ça dure, parce qu'il faut pas que ce soit simplement ponctuel. Et si je suis ici, et qu'on est la majorité, quand même des gens ici, j'ai échangé avec eux, sont là, parce que c'est un mouvement qui est apolitique et asyndicaliste. Donc ça, c'est fondamental. Et ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est un bon début, et surtout, il faut que ça dure. Et nous sommes ici pour l'avenir de nos enfants, et pour faire comprendre à l'État que c'est pas eux qui ont le pouvoir. Surtout pas eux. Surtout pas eux. Alors voilà, la puce est haletée, et puis, je vais aller chercher un petit bonnet, comme ça je suis pas trop mouillé. Alors, les gens comme moi, boivent le café, et se mettent sous la tente, derrière moi, et puis, il y a quelques autres courageux qui maintiennent le blocage, là-bas, derrière. Voilà. Allez, on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, une journée qui prend fin ici à Bédaride. Voilà, on était là, ici présents, pour se faire entendre. Il faut savoir que nous aussi, dans nos villages, eh bien, on a nos mots à dire. Et puis, on ne va pas se laisser intimider par ce gouvernement qui ne fait que nous enfoncer de plus en plus. Voilà, une journée qui se termine, je le disais. On était là pour répondre présents à l'appel du mouvement national. Il faut savoir que ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Il y a des personnes cette nuit qui vont passer la nuit à d'autres points de blocage. Il faut savoir qu'il faut persévérer. Ici, demain, ce sera la même chose. Donc voilà, ça va être bloqué tout le week-end. Nous, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. L'hésitez à porter vous bien. Ciao ! Bah alors, au final, qui c'est qui est en train de ma tarte, là ? Hein ? Personne ? Et on se quitte sur ces images tournées le dimanche matin. Des motards venant d'Avignon sont venus renforcer nos troupes le temps de quelques minutes. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur de voir une telle solidarité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au passage. Et bien entendu, ne lâchez rien. Ciao tout le monde, et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501